Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle des arbres et des zoams qui est publié aux éditions Secrets d'Etoiles. Alors c'est Pandora Arts qui a écrit et qui a conçu le jeu. Ce n'est pas elle qui a fait les illustrations. Voilà, c'est dommage parce qu'elle avait fait l'oracle des astres, donc c'est aussi une illustratrice. J'aurais bien aimé qu'il soit illustré aussi par elle, mais les illustrations sont très chouettes aussi. Elles ont été réalisées par Lydie Bossuet. Alors, l'OAM c'est un alphabet, une écriture des lettres d'alphabet qui ont été utilisées. Je crois que les traces que l'on trouve les plus anciennes, c'est au 5e siècle, 3e, 4e, enfin juste avant le moyen. C'est une façon de se connecter à l'âme celte, dont beaucoup d'entre nous sont descendants. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'on a ce lien entre les lettres et les arbres. Donc, on a ce côté de forêt, ce côté du lien aux arbres qui est très fort dans la culture celte. Et donc, voilà, j'aime énormément. Alors après, on a tout un folklore sur le fait que l'alphabet était secret et qu'il était utilisé par les druides. Donc, Pandora reprend, on n'est pas du tout sûr de ça au niveau historique. Ce serait même plutôt peu probable puisque les druides avaient une culture orale et que la transmission se faisait, et notamment les secrets et toute la connaissance se faisaient au niveau oral. Mais voilà, on a cette, comment dire, cette vision de l'OAM qui date du 19e siècle et de la période New Age du 20e siècle. Voilà, mais peu importe pour moi, ça va être surtout l'intention qu'on va mettre dans ce jeu et le lien qu'on va créer avec le jeu et avec les OAM, avec cet alphabet qui va faire la magie et qui va aider à se connecter, voilà, à ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'âme celte. En tout cas, c'est moi ce que je ressens. Alors, j'utilise souvent des petits bâtons pour me connecter. J'ai quelques oracles que j'aime bien aussi. Mais donc voilà, celui-ci, il est nouveau et il est présenté avec des grandes lames, la représentation de la plante et puis le nom de l'OAM. Voilà, donc le jeu est très joli, je vais vous montrer ensuite les cartes. Alors, pour vous montrer la taille des cartes, voilà, ça c'est une taille de tarot. Donc, vous voyez, les cartes sont très grandes. Elles sont brillantes et elles sont souples. Mais bon, comme les cartes sont grandes, pour les mélanger, c'est bien, elles glissent bien. Et puis, voilà, elles se mélangent bien, la largeur n'est pas trop grande. Moi, j'ai des petites mains, donc voilà, ça, j'apprécie. Hop. Donc, on a le livre qui a été écrit par Pandora avec une introduction. La notion d'alphabet. Alors, hop, je vais faire la netteté ici. L'alphabet des arbres. Donc, en fait, vous allez voir, si vous ne connaissez pas l'OAM, hop, c'est de ce style-là. En gros, on a une sorte de tronc d'arbre avec des traits qui représentent, qui peuvent être vus comme des branches. D'ailleurs, ça veut dire arbre. Alors, on a cette idée de petit arbre qui va représenter les lettres. Alors, c'est un alphabet qui a servi à écrire des langues qui ne sont pas ni le français ni l'anglais. Donc, il y a des lettres. Notamment, normalement, il y a 20 OAM anciens qui correspondent aux langues traditionnelles de quand cette écriture a été utilisée. Et puis, on en a 5 de plus qui étaient des lettres supplémentaires qui ont été utilisées pour des mots qui venaient d'autres langues, qui ont été assimilées. Donc, il y a d'autres lettres qui ont été rajoutées ensuite. Alors, donc, consacrer les cartes, espace de tirage, des choses sur les cartes inversées, l'attitude neutre, un tirage avec le chaudron de Kéridouen. Un autre, le message de la Banshee, la roue de Dagda. Donc, vous voyez, il y a vraiment un lien avec la mythologie celte. La vision de Kran Betad avec l'arbre de vie. Donc, voilà, elle a proposé pas mal de tirages. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, donc, on va avoir le nom de la lettre avec le nom de l'arbre. Donc, Bet, c'est le boulot. Vous voyez qu'ici, on a le symbole. La parole de Bet, qui est très sympa. Je vais vous en lire. Je vais vous lire le début de celle-ci. Je suis bête, l'arbre de la vie et de la renaissance. Ma croissance rapide m'offre une grandeur physique et spirituelle. De mon bois sont créés les berceaux et les cercueils, cocon de la naissance et de la renaissance des âmes. Mes racines puissent dans l'humus, nés de la mort de mes frères. Les nutriments nécessaires à l'hépanouissement de mon feuillage protecteur. Pardon. Oui, j'offre au printemps ma sève nourricière comme une mère fertile allaitant son enfant. Je suis bête, l'arbre du commencement. J'adore ces parties-là. Je les trouve poétiques. Et elles permettent de très bien se connecter à l'énergie de la lettre. Donc, après, on a la signification de la carte. Voilà, avec un petit texte pour la carte renversée. Et souvent, dans la carte renversée... Alors, est-ce que c'est... Il y a une partie psychologique. Je regarde sur celle-ci si c'est vrai. Incapacité à évoluer de manière harmonieuse. Non, alors sur celle-ci, c'est un peu moins vrai. Mais sur pas mal de cartes, elle a rajouté sur la partie inversée une partie de frein psychologique que j'ai trouvée intéressante. Donc, vous voyez, on va avoir ça pour chaque carte. Donc, voilà. Alors, on a 24 cartes. Les dernières, d'ailleurs, au niveau des traductions et du lien, vous n'allez pas forcément trouver la même chose sur tous les jeux d'OAM. Parfois, il y a des associations qui sont différentes. Alors, les cartes sont très colorées. Je trouve que, par exemple, celle-ci, je l'adore. Je l'aime beaucoup. Je trouve que ça porte bien cette énergie de la brouillère. Alors, on n'a pas le nom de l'arbre sur la carte. Donc, il faut après... Ici, c'est la mer. Il faut aller faire la recherche. Voilà. Alors, après, quand on connaît les arbres, on va reconnaître par l'illustration. Mais au tout début, ça peut être un peu déstabilisant. Ça demande un petit peu plus de temps pour retrouver la signification, pour aller dans le livre. Voilà. Donc, c'est... Je trouve que c'est vraiment joli. Et j'aime bien l'aspect du... On a un peu le... Par exemple, ici, pardon. On va avoir l'arbre complet. Et puis, on a une représentation de la feuille et du fruit. Alors qu'ici, on a la feuille et le fruit. Donc, on va avoir plutôt la représentation de l'arbre. Ça, c'est très sympa. C'est une très bonne idée. Sachant qu'il y a des... Il y a certains arbres qu'on va plus reconnaître par leur forme, d'autres plus par leurs fruits et leurs feuilles. Donc là, vous voyez, on a le chêne. On a le hou. C'est... On a le lierre. Liff. Donc, on a ce côté de divination à partir de l'énergie des arbres que je trouve vraiment, vraiment chouette. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. Toutes les sorcières vertes, je pense que ça vous plaira beaucoup. C'est une façon différente de le faire avec les baguettes. Les baguettes n'étaient pas utilisées par les druides non plus. Mais par contre, j'aime bien aussi la baguette parce que ça met un lien au bois. Mais je trouve que le voir l'arbre et avoir une image de l'arbre, c'est quelque chose qui permet de se mettre en lien avec l'arbre ou la chèvre-feuille. Parfois, on a des... Voilà, comme là, ce n'est pas un arbre. Mais bon, vous avez compris, avec la plante, c'est quelque chose qui aussi est sympa parce que ça permet de... Au début, quand on ne connaît pas trop, de commencer à découvrir certains arbres ou certains végétaux. Et quand on connaît bien, on reconnaît tout de suite. Et il y a une sorte de tendresse qu'on peut avoir et qui peut être activée quand on voit l'image. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça va représenter. Donc voilà, je vais me sentir en lien avec la carte par le visuel. Sachant que la plupart des personnes ont un lien, enfin, ils ont une façon de réfléchir, de se connecter à la pensée et aux significations à travers l'image. Ils sont plus visuels. La plupart des gens sont visuels, plus qu'auditifs ou tactiles. Moi, je suis assez tactile, mais je suis aussi visuelle. Donc voilà, c'est... Je travaille pas mal aussi avec le visuel. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va se faire un petit tirage. Hop ! Voilà, puis je trouve que... J'aime bien septembre. Pour moi, c'est la période des arbres. Moi, la période des arbres, oui, c'est l'automne et le printemps qui sont les saisons que j'appelle intermédiaires. Et donc, parfait. Hop ! Alors, comme ça, on va voir un peu comment les significations sont présentées. Hop ! Alors... Donc moi, je vais chercher un petit... Je vais demander un petit message général pour la période qui arrive. Pour la... Voilà. Donc... Aujourd'hui, quand je filme, c'est bientôt la rentrée. Donc voilà. Un message de guidance pour la rentrée. Je vais choisir la carte 1. Alors, la carte 1. Donc, vous voyez, on a l'arbre avec ses feuilles et ses fruits. Alors, je vous montre. Qu'est-ce que sont les fruits ? Alors, hop ! Alors, je vais chercher... Je vais chercher une mine. Alors, pour chercher une mine. Hop ! Voilà. Il faut passer ici. Donc, c'est la page 22. C'est le frêne. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, dans un tirage, Nguyen vous invite à comprendre votre appartenance à un tout. Votre connexion à tout ce qui existe dans l'univers. Il exprime le fait que vos pensées, vos actions, vos paroles font partie intégrante du plan divin et influent sur lui. Il suggère que toutes choses sont liées entre elles. Nguyen vous convie à appréhender votre situation avec une vision élargie pour obtenir des solutions. Cette compréhension universelle affermit l'équilibre. Alors, en tant qu'intermédiaire entre les mondes, il peut inviter à étudier le chamanisme. Donc, éveille des talents de communication avec le plan parallèle. Donc, il indique aussi qu'on se trouve à la bonne place, la vôtre, celle de votre destinée. Et il exprime ainsi que vous éprouvez un sentiment d'appartenance en adéquation avec vous-même. Il suggère parfois que cet équilibre est dû à votre maturité et vos sens de responsabilité. Alors, les mots-clés, c'est chamanisme, intermédiaire entre les mondes, destinée, plan divin, universalité, équilibre, médiation. Voilà, très chouette. Alors, hop, nous avons le lierre. Alors, Gorte, ça, c'est dans les derniers, je crois. Non, 36. Je suis Gorte, l'arbre de l'union et de la fidélité. Mon corps grimpant s'accroche avec loyauté au tronc de mes frères. Mes branches s'étendent dans une étreinte engagée pour atteindre le but de vos quêtes. Mon enlacement indestructible suit le chemin endoyant de l'initiation avec dévotion. Je suis Gorte, l'arbre du développement et de la quête. J'adore. J'adore ce qu'elle a écrit dans les descriptions des cartes. Alors, donc, Gorte est le symbole de l'attachement amical et amoureux, de l'union, de la fidélité, de la sincérité, de l'engagement et de l'initiation. Il indique une relation solide et constante. Il peut s'agir d'une concrétisation amoureuse, d'une association solidaire ou encore d'un partage mutuel spirituel. Gorte indique une fidélité à toute épreuve. Vous pouvez avancer avec confiance. Donc, il y a la notion de loyauté aussi dans la situation. Donc, on peut être adoré, admiré par l'autre. Alors, c'est aussi la manière dont on idolâtre l'autre, parfois jusqu'à la dévotion. Donc, engagement, contrat durable. Dans un tirage spirituel, il annonce une période d'initiation, une avancée sur la quête. Et il exprime parfois que toutes les expériences bonnes ou mauvaises sont la source d'enseignement puissant qui vous mène vers l'accompagnement spirituel. Il indique la présence d'un enseignant dévoué et généreux. Et les mots-clés, c'est attachement, union, amour, sexualité, relations durables, amitié sincère, engagement, quête intérieure et initiation. Très sympa. La troisième carte correspond à l'aulne. Hop. Alors. Je suis ferme. L'arbre des fronts de bataille. Mes racines ancrées profondément dans la terre me confèrent une stabilité sans égale. Mon bois résiste aux attaques des eaux tumultueuses et à mon corps défendant. Je m'engage à protéger mes frères restés derrière moi. Mon tronc saigne au contact de l'air. Toutefois, cela n'atteint pas mon esprit tenace et combatif. Je suis ferme. L'arbre de la combativité et de la résistance. Alors. Dans un tirage, il symbolise la stabilité, des bases solides, l'engagement, les actions entreprises avec courage, tenacité et la résistance. La défense, c'est la combativité. Il vous indique que votre stabilité vous permet d'agir en toute sécurité. Il conseille de faire preuve de courage, de camper sur ses décisions. Obstination, persévérance porteront leurs fruits à notre avantage. Vous devrez cependant faire preuve de patience. Voilà. Donc. Qu'est-ce qu'il suggère ? Il suggère parfois qu'il est temps d'agir et ne plus avoir peur de prendre l'initiative. Son énergie d'entreprise vous conseille de laisser libre cours à votre spontanéité. Faites preuve d'audace. Lancez-vous et prenez les devants. La solidité de vos actions entraîne des augures favorables. Donc voilà. Les mots clés, engagement, entreprise, initiative, audace, stabilité, défense, tenacité. Donc un joli tirage. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce jeu. J'aime beaucoup l'écriture de Pandora. J'aime bien ce qu'elle a fait notamment dans la description des cartes. Et puis je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt.